Depuis 2010, nous écrivons sur la cause qui vous tient à cœur dans le magazine l'Afrique. Il y a quatre ans, nous vous célébrons pour la cause dans laquelle vous excellez avec le prix Afri Impact, la célébration des personnes appuyantes. Ça fait deux ans que nous avons ajouté une voix et une image à votre cause à travers Afri Impact Radio et Télé. Venez écouter les autres parler de leur cause. Découvrez la vôtre. Abonnez-vous gratuitement à Afri Impact Magazine YouTube Channel TV. Partagez votre cause avec le monde, ici seulement, à Afri Impact Magazine. Afri Impact Magazine a le plaisir de recevoir aujourd'hui dans cette émission La Cause Show, en direct de la France, Madame Ramatou Keïta. Ancien journaliste à France 2, aujourd'hui cinéaste. Monsieur Franck Halimi, journaliste de Promispité qui a connu l'Afrique par Abidjan, Sénégal, etc. Et enfin de Seattle aux États-Unis. Monsieur Jean-Jacques Cayembe, médecin de son État. On a vu Emmanuel Macron aux obsèques d'Édresse Denis et il semblait prendre acte. Au fait, c'est ce que la France a déclaré dans un communiqué. La France a pris acte et le président de l'Union africaine, le président Tisekedi de la RDC, lui, a privilégié l'ordre constitutionnel. Jean-Jacques, quelque chose à dire là-dessus ? Oui. D'abord, par rapport à la thèse de l'assassinat, il est très peu probable parce que Idriss Tépi n'est pas un novice en politique, c'est un général, un maréchal, donc un homme de guerre avéré. Et tuer un général chevroné comme ça dans son palais, c'est très, très, très probable. La thèse la plus positive, c'est un règlement de compte, c'est un règlement de compte de la taille même de l'homme, en fait, de l'homme. Et peut-être on l'a maquillé, disant qu'il était au front, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu un règlement de compte. Idriss Tépi a soufflé le chaud et le froid. Il jouait le panafricaniste et aussi il protégeait les intérêts français. On remarque même son attitude mitigée lors de l'attaque de la Libye et de la mort de Kadhafi. Il s'est prononcé, mais timidement. Donc, il a voulu garder, bien sûr, la position de la France et aussi protéger les intérêts français. Mais c'est qu'en garde la position de la France, on pose les intérêts français. Ce qui a expliqué la visite précipitée du président français à ses obstacles, c'est pour assurer, pour démontrer aussi que la France tient à garder ses intérêts au Tchad. Et quitte à savoir qu'il a été tué, c'est vrai. Comment elle a été tuée ? Par une conspiration ? Par une guerre ? Par les rebelles ou pas ? Le plus important maintenant, c'est de voir le rapport des forces qu'il y a au Tchad. Le président de l'Assemblée nationale n'a pas voulu prendre, probablement à cause du rapport des forces qu'il y a en présence au niveau du Tchad. C'est vrai qu'il faut aussi mentionner le fait qu'il y a quand même des conflits ethniques entre les différentes tribus au sein du Tchad et les différentes tribus qui ont des rouages au sein de l'armée ou au sein de l'administration de la police. C'est probablement ce rapport de force qui a fait que le président de l'Assemblée nationale et ses quatre vice-présidents aient décliné l'offre de prendre en main la destinée du pays. Et là encore, ça revient à la question du président Tchesekeli de remettre le pouvoir dans l'ordre institutionnel. Quel ordre institutionnel quand, en fait, nous défions les personnes plutôt que de fortifier les institutions ? C'est ça le grand problème de nos institutions africaines. Parce qu'un homme de la carrière de l'administration début m'a brusquement, il ne devrait pas avoir question que le président ou le président de l'Assemblée décline ou décline la… refuse de prendre, d'assumer son rôle de président intérimaire. Donc, c'est là aussi la faiblesse des institutions qui ne sont pas réellement assis sur des bases démocratiques et qui n'ont pas, dans la plupart des cas, l'assentiment des peuples. On se rend compte des élections telles qu'elles sont organisées à tous les échelons, présidentielles, législatives. Ce sont des gens concoptes dans la gestion et qui ne sont pas, malheureusement, l'émanation du peuple. Donc, ces gens d'institutions qui ne sont pas l'émanation du peuple, ce sont des émanations des hommes forts. Et quand les hommes forts partent, il faudrait que les hommes forts qui sont affiliés à ces personnes, dans le cadre d'Otris Déby, son fils et sa famille et son clan, prennent le pouvoir pour continuer les choses. Franck Halimi, on a vu Emmanuel Macron en France prendre acte de ce mouvement, au fait, qui s'est formé à la tête du pays, dirigé par le fils d'Itris Déby. Et puis après, quand ils se sont retrouvés à l'Élysée avec le président Issekedi, les vues se sont harmonisées en penchant vers le respect de l'ordre constitutionnel. Que pensez-vous de cette façon de jouer d'Emmanuel Macron ? Alors, je vais prendre la défense du président français. Tous les présidents qui sont succédés jusqu'à Emmanuel Macron, on sait très bien que malheureusement, beaucoup de pays africains font le jeu des occidentaux. Je parle des présidents par rapport aux intérêts de la France ou d'autres pays occidentaux. Ça, c'était carrément l'invitation pour moi. Maintenant, c'est très simple que moi. L'invitation de M. Tchessedi à l'Élysée, c'était du camouflage. Donc, je vais me répéter, la mort du président tchadien, elle me semble bizarre. Je n'ai pas dit spécialement au palais. Je tiens à répondre aussi à M. Jean-Jacques et tout. Dire, même si on est un général, vous savez, on peut être un grand militaire de carrière, mais un jour, on peut se faire avoir par sa propre armée. Quand on donne de l'argent, beaucoup d'argent à certains, on peut assassiner facilement un président. J'ouvre encore une autre parenthèse. Par exemple, quand il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, je n'ai pas vu M. Bagbo prendre les armes et aller défendre son pays. Et pourtant, il avait son armée à côté de lui. Et pourtant, Sarkozy a bombardé le palais. Ça, c'était pour ouvrir une parenthèse. Je ferme la parenthèse. Moi, pour moi, tout ça, c'est de la supercherie, ce qui s'est passé à l'Élysée. On sait très bien ce qui se passe entre la France et les pays africains. Je parle où la France est installée en Afrique par rapport à ses intérêts. Moi, je vous dis franchement, ma façon de penser, je pense que la France, il y a quelque chose derrière. Pour soutenir le fils du président et après, faire venir le président congolais, qu'est-ce qui s'est passé à l'Élysée ? On n'en sait rien. Leur discours, c'était pour moi, allez, je vais être très cru, la supercherie. Parce que je connais l'Afrique et je sais comment ça se passe en Afrique. Je l'ai vu déjà dans plusieurs pays africains. Je ne connais pas le Tchad. C'est pour ça que je ne peux pas me permettre de parler du Tchad. Mais comme je connais des pays africains et même j'étais au conflit, entre guillemets au conflit, en Côte d'Ivoire et j'ai vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et je suis obligé de garder certaines choses parce que je ne peux pas parler, je suis obligé de garder le secret professionnel. Je peux vous dire que si les Français, les Français et même les autres pays africains savent ce qui s'est réellement passé, par exemple en Côte d'Ivoire, ils tomberaient des nus. Même les peuples tomberaient vraiment des nus. Donc, tout ça, pour moi, c'est de la supercherie. Si la France n'était pas dedans en Tchad, qu'est-ce qu'ils auraient fait ? Ils auraient laissé les Tchadiens, le peuple Tchadien, refaire une autre élection présidentielle. Et là, on a autoprogrammé le fils du président. Et quand j'ai entendu le discours du fils, je peux vous dire une chose, ce n'est pas un président, il n'a aucun charisme. Ce n'est pas un président. Moi, je vais vous dire ce qu'il est. C'est un pion de la France, ce nouveau président Tchadien. C'est un pion de la France. Et la France a mis ce pion pour mieux contrôler le Tchad, pour mieux contrôler le Sahel, parce qu'il y a des intérêts économiques, des gros intérêts économiques. Je vais rejoindre madame qui disait Sarkozy a bombardé la Libye. Mais il n'y a pas que Sarkozy qui a bombardé la Libye. Il y a eu les Américains qui ont bombardé, sous l'air de Barack Obama. Il y a les Anglais qui ont bombardé aussi la Libye. Après, les Américains se sont retirés de la Libye en disant, excusez-nous, on a fait erreur. C'est ce qui l'a fait comprendre Barack Obama. OK ? Oui, mais on sait très bien. Attendez, attendez. Ils ont déstabilisé tout le Sahel pour s'enrichir, les Occidentaux pour s'enrichir. On sait très bien ce qui se passe en Afrique. Il faut arrêter de manier le chou et la chèvre et dire, ah oui, mais il y a le souci, ah oui, mais il y a eu cela. Non, 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 non. Il faut dire les choses en vrai. On sait très bien. Les pays africains, en grande majorité, ne sont pas indépendants. Ce sont des indépendances déguisées. Tout le monde le sait. Mais tout le monde se tait en tant que médias. Tout le monde se tait. Nous sommes une petite poignée à le dire. Moi, je les vois à la télévision française. On parle toujours des présidents corrompus, des présidents qui font la guerre dans leur pays. Mais on ne dit pas pourquoi, le comment, à qui profite le président. Je pense qu'il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter. Ou il faut parler vrai, ou sans quoi, non. Sans quoi, l'Afrique ne va jamais se développer, ne va jamais avoir son indépendance. Je le répète, ce sont des indépendances déguisées. Il n'y a pas que le Tchad. C'est pour ça que je dis le président tchadien que je ne connais pas, que je n'ai jamais mis les pieds au Tchad, je le redis pour une troisième fois, je trouve sa mort très étrange. Je voulais juste préciser une chose par rapport au bombardement en Libye. Bien sûr, j'entends ce que vous dites, mais on sait très bien que c'est sous le leadership de Sarkozy que la Libye a été bombardée. Je veux dire ça, on ne peut pas le cacher. C'est pour ça qu'on attribue toujours à Sarkozy et à la France. Je termine ma phrase si vous me permettez. C'est pour ça qu'on attribue à Sarkozy et à la France le bombardement à la Libye. On sait qu'il a entraîné même l'OTAN et tout ça. Mais quand même, la responsabilité principale, c'est Sarkozy et certains se sont retirés comme vous êtes en train de dire avec Barack Obama. C'est la même chose en Côte d'Ivoire. On sait très bien que c'est Sarkozy qui a été bombardé le palais de Bacbo. Quand on est président d'un grand pays comme les États-Unis et qu'on dit, moi je ne sais pas que Nicolas Sarkozy me dit, il faut faire la guerre à la Libye. Je lui dis, je suis désolé. Non, regardez ce qu'il a fait Jacques Chirac. On peut critiquer Jacques Chirac sur beaucoup de choses, mais Jacques Chirac a refusé de bombarder l'Irak et George Bush en a voulu à Jacques Chirac et il a refusé d'envoyer l'armée française et rebombarder l'Irak. Donc, quand on est président dans un pays, je suis déçu et je suis demain plein de main. Je ne serai jamais président, mais je suis président. Comme il dit, il faut bombarder tel et tel pays, je lui dis non. Je suis désolé. Alors, il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a le cas de Chirac et de Bush pour la guerre en Irak. En fait, Bush en a voulu à Chirac surtout parce qu'il faut savoir aussi ce qui se passe dans les coulisses, surtout parce que la France avait donné sa parole à Bush de les suivre dans ce combat-là. Et puis, en public, ils se sont retirés. C'était ça. Ce n'est pas parce que la France n'a pas voulu bombarder, se mettre, faire une coalition avec les États-Unis pour combattre l'Irak. C'est parce que d'un côté, ils ont dit oui aux États-Unis et puis de l'autre côté, ils ont retourné leur veste. Ça, c'est une chose. Entre, avec la Libye, Sarkozy et Obama, je pense aussi que parfois, il y a la réelle politique parce que si vous regardez bien la situation à l'époque, c'était que Sarkozy a manipulé, a joué, il avait accepté d'envoyer des militaires. Il me semble que c'est en Afghanistan ou encore en Irak ou en Syrie, je ne sais pas quoi. En tout cas, il avait accepté quelque chose, je ne me souviens plus exactement, avec Obama. Donc là-dessus, là-dessus, c'est comme si Obama, je ne pense pas que les États-Unis étaient dans ce combat contre la Libye, mais ils ont laissé faire. Et c'est comme ça aussi qu'à l'OTAN, avec les résolutions de l'OTAN, ils ont réussi à doubler les États africains qui n'ont pas voté pour le bombardement à Libye. Ils ont voté pour le fait que s'il y avait des bombardements aériens, que ces bombardements soient neutralisés. Or, il n'y a pas eu de bombardements aériens et l'OTAN a bombardé la Libye et même avec la coalition la française et tout, a été jusqu'à assassiner le président Gaddafi. Et les États africains étaient contre cette attaque-là. L'Union africaine était contre. Il y a même eu un groupe de... Enfin, voilà, une commission de chefs d'État qui venait de Addis Ababa de l'Union africaine pour trouver une solution avec Gaddafi. je crois, je ne m'abuse, que c'est l'État français qui a menacé de les bombarder s'ils survolaient la Libye. Les États africains étaient contre. Bon, ils ont quand même fait ce qu'ils ont voulu parce qu'ils ont pensé qu'ils sont les plus forts, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, donc il n'y a pas de loi. En tout cas, sur le continent africain par rapport à l'Occident, c'est le plus fort qui bombarde apparemment. En tout cas, c'est ce qui s'est passé en Libye et ça, je ne crois pas qu'on peut qu'on peut, enfin, on était là, vivant, on ne l'a pas lu dans les livres. Il y a un recul historiquement joué par la France et l'Union africaine et aujourd'hui, avec ces deux à la tête, quand on parle de jeunesse, c'est-à-dire qu'ils se débarquent un peu de ceux qui l'ont précédé et on voit Félix Tissékédi qui est en train de se battre pour installer complètement la démocratie dans son pays et on se dit que cela pourrait s'étendre à l'Afrique toute entière. aujourd'hui qu'il est à la tête qu'Emmanuel Macron est à la tête de la France également, est-ce que vous pensez que leur jeunesse ou plutôt leur façon nouvelle de voir les choses pourrait jouer un rôle positif dans ce qui se passe au Tchad ? Emmanuel Macron, c'est illusoire des Français qu'Emmanuel Macron est dans une nouvelle vague parce que Emmanuel Macron est comme tout le président français. l'objectif, c'est protéger les intérêts de la France en Afrique, garder aussi longtemps cette France-Afrique. Pendant que nous, les Africains, nous nous battons pour faire enlever les influences de la France-Afrique en Afrique, Macron va s'inscrire dans la même lignée que tous ses pères, tous ses prédécesseurs, présidents prédécesseurs, c'est-à-dire garder l'Afrique sous l'influence. OK. Les grandes réformes, par exemple, la réforme du CFA, Macron ne dit rien. La crise politique qui se passe maintenant en France, prendre acte, ça veut dire quoi ? Prendre acte, ça veut dire que voilà l'ordre constitutionnel qui privilégie les intérêts de la France soit maintenu. Or, nous savons très bien qu'Idre Stéby était par ses présidents afriens qui gardaient les intérêts de la France en Afrique. Donc, maintenir l'ordre institutionnel pour lui, ça veut dire maintenir l'ordre établi, ça veut dire le président déby ou celui qui fera office du président déby, préserve les intérêts français. Donc, pour nous, Africains, pour aller vers des institutions fortes, il faudrait d'abord qu'on remette en question cette France en Afrique, qu'on la revoie profondément, qu'on revoie les intérêts et les implications de cette France en Afrique dans les relations des pays africains et c'est simplement cela que nous commencerons à réellement à parler changement et à avoir un nouveau leadership incarné par un nouveau président. Qui dit revoir la France en Afrique, c'est-à-dire revoir tous les intérêts économiques et même la puissance française et c'est une position géopolitique à travers le monde. C'est-à-dire, ce sera un combat de longue haleine, mais il faudrait qu'une élite africaine se réveille, qu'elle ne soit pas corrompue et qu'elle prenne en marche en associant, bien sûr, la société civile et l'opposition non armée dans les institutions pour faire face à cela. Mais c'est une… C'est peut-être un rêve utopique, je peux dire, parce que tant que les intérêts occidentaux seront encore mis en Afrique, il est l'usure de penser que c'est demain que nous aurons par un coup de baguette magique et cela pourra se réaliser. Je crois que bientôt il y aura le sommet français… Je rejoins très bien si vous permettez… Ah, pardon. Il y aura bientôt le sommet Afrique-France, je crois que c'est prévu au mois de juillet et on va voir ce qui va en sortir. Mais effectivement, je pense que… En tout cas, ce qu'on a observé jusqu'à aujourd'hui, quel que soit le président français, quelle que soit sa couleur politique, la politique française de l'Afrique est restée à peu près la même. Et c'est revenir à… Et revenir à… à cette… à d'âge ou cette phrase, je ne sais pas comment l'appeler, du général De Gaulle qui disait que la France n'avait pas d'amis et que la France n'avait que des intérêts à défendre. Et je pense que là… Et même ceux qui ont essayé de changer, parce que je pense que vraiment le président Hollande a vraiment essayé de changer. Il y a quelque chose qui fait que, ben, finalement, c'est l'intérêt de la France qui prime et non pas… et non pas l'intérêt global et la considération et le respect. parce qu'on peut aussi gagner en respectant l'autre. Donc, et c'est… Et voilà. Donc, c'est cette politique qui continue, effectivement. Et puis, comme le sommet Afrique-France qui aura… qui va se tenir bientôt, en juillet, on en parle partout, peut-être qu'on verra… on verra… que ça n'accouchera pas cette fois-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada … Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada